Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour parler un petit peu, faire un petit bilan sur ma sleeve. Donc si vous voulez savoir pour ce make-up, je vous le mets ici, c'est celui d'hier tout simplement, je vous ai dit dans la vidéo d'hier que je vous ferai un petit bonus aujourd'hui pour parler un petit peu de ma sleeve. Donc c'est définitivement la dernière vidéo qui parlera du sujet parce que voilà on va pas en parler pendant 10 ans. Sauf qu'on me pose énormément de questions en ce moment pour savoir un peu, question santé, tout ça, carence et compagnie. Donc je vais faire un petit regroupement, un petit résumé global des deux dernières années puisque je me suis fait opérer le 12 octobre 2018. C'est ça, oui c'est bien ça. Et voilà, donc je suis partie d'un poids de 110 kilos, de toute façon je vous mets la première vidéo dans le petit i comme ça vous pouvez suivre les évolutions. Il y a trois vidéos, je crois que c'est la quatrième celle-ci, puisque j'ai fait 6 mois, 1 an, 18 mois et maintenant 2 ans. Et voilà, je pense que le sujet sera assez traité sur ma chaîne. Donc je suis partie d'un poids de 110 kilos, d'une taille de vêtements à peu près 50-52. Et deux ans après mon opération, quasi jour pour jour, puisque lundi ou mardi ça fera, demain ou après-demain, ça fera pile deux ans. J'ai perdu en tout 48 kilos, je suis actuellement à 62 kilos. Je suis restée bloquée à 65 pendant très longtemps et j'ai eu une gastro il y a 15 jours qui m'a aidée à perdre 2 kilos et demi, 3 kilos. Mais après mon poids varie, donc en principe je calcule à 65, voilà comme ça ça me fait 45 kilos tout rond. Mais en ce moment je reste entre 62-63 kilos, voilà donc est-ce que j'ai reperdu et que mon poids va rester à ce poids-là ? Je ne sais pas, après il y a toujours l'effet de yo-yo mais j'essaye de ne pas monter mais ça je vais vous donner mes astuces après. En taille de vêtements, je suis donc passée d'un 50 voire 52 à un 38-40. Je peux mettre du S comme je peux mettre du M comme je peux mettre du L, ça dépend un peu quelle partie du corps je dois couvrir. Mais je varie entre plusieurs tailles quoi. Je peux mettre du 44 aussi, si c'est un petit 44 par exemple pour le haut ça va, c'est un peu loose mais ça va. Sinon ouais, voire même du XS, j'ai certains vêtements comme Agnès Mardonnay, c'est du XS, je rentre dedans aussi. C'est un peu plus cintré, un peu plus serrant, un peu plus proche du corps mais voilà. Donc je suis passée quand même d'un 50-52 à un 38-40. Donc voilà. Donc est-ce que je regrette pour, en un mot, non, je ne regrette absolument pas cette opération. Je vous rappelle que je l'ai fait pour une question de vie ou de mort. C'était vraiment pour ma santé à la base puisque ça faisait plusieurs années que mon médecin me demandait de faire cette opération et que je ne voulais absolument pas parce que pour moi c'était de la fainéantise, une question de facilité et tout ça. Et quand mon papa est décédé il y a donc maintenant 3 ans, là j'ai eu peur parce que mon papa avait beaucoup de problèmes cardiaques. C'est de ça qu'il est décédé. Ma tante a suivi 6 mois après, elle est décédée à cause du cancer du sein et de la sclérose en plaques. Et tout ça quand j'ai vu le chirurgien parce que je me suis dit je vais quand même prendre rendez-vous chez le chirurgien. Voilà. On va voir ce qu'il en dit. Quand j'ai pris rendez-vous chez le chirurgien, il m'a bien expliqué que tous ces risques-là, donc du décès de mon père, de ma tante et du reste de ma famille, étaient multipliés par 12 dus à l'obésité morbide puisque j'étais vraiment en obésité morbide. Voilà. J'avais un IMC de plus de 5 ans que je crois. Je ne sais plus de mémoire. Je ne sais même pas le retrouver puisque mon programme a disparu de mon téléphone. Voilà. J'avais tout qui était noté dans un programme spécial. Et j'ai dû le supprimer par erreur. Mais bon, bref. Mais voilà. J'avais un gros IMC. Là, je suis toujours actuellement en surpoids puisqu'il faut que j'arrive à 61 kg pour passer en IMC normal. Donc à 1 kg près, on va dire. Grosso merdant. Il m'en fout un peu. Je suis très bien comme je suis. Je ne pense pas avoir de problème de surpoids. Voilà. Je me trouve très bien comme je suis. Ça me va très bien. Moi, à partir du moment où je n'étais plus en obésité morbide, j'étais déjà contente. Et une fois que je suis passée en dessous des 100, ça a vraiment été très vite. Mais j'ai été très contente parce que c'était un très gros impact psychologique de passer aux trois chiffres sur la balance. Voilà. Mais sinon, une fois que je suis passée en dessous des 100, c'était une première victoire pour moi. La deuxième, c'est quand je n'étais plus en obésité morbide. Ensuite, il y a eu quand je suis passée en IMC, enfin en obésité, en surpoids. Voilà. Quand je suis arrivée en surpoids, je me suis dit, voilà, c'est juste un peu de rondeur. C'est très bien comme ça. Et là, je suis actuellement extrêmement satisfaite de ma perte de poids. Mon chirurgien aussi. Mon médecin généraliste aussi. Voilà. Tout le monde est heureux. Donc, que demander de plus ? Alors, il y a énormément de points négatifs comparés aux points positifs. Le point positif, c'est le plus gros. Et c'est celui qui compense tous les points négatifs qu'il y a derrière. C'est que ma vie, maintenant, est... Voilà. J'ai mon niveau de chance de maladie, de mourir de maladie, comme les maladies cardiaques, cancers du sein et tout ça, est maintenant au même grade que tout le monde. Donc, j'ai envie de dire, c'est très bien. Parce que comme moi, j'ai des antécédents familiaux de toutes ces choses-là. Et j'ai déjà eu un cancer de l'utérus. Donc, tout ça, ça me faisait vraiment, vraiment très peur. Parce que mon père est mort à 62 ans. C'est vraiment jeune. Donc, je ne voulais pas non plus mourir trop jeune, en fait. Et voilà. Puis, physiquement, forcément, je me plais plus maintenant qu'il y a deux ans en arrière. Ça, il n'y a pas à chipoter. Je ne me trouvais pas moche à l'époque, bien que je n'acceptais plus... Sur les derniers temps, je n'acceptais plus trop mon reflet dans le miroir. Alors, je me dégoûtais, en fait. Et j'ai l'émotion qui monte, là. Cette opération m'a permis de me réaccepter physiquement. Mais attention, quand je suis habillée, quand je suis nue, ce n'est pas la même chose. La peau qui pendouille et compagnie. Les nichons qui servent de gants de toilette. Ça fait partie des gros effets négatifs. Alors oui, on va me dire, tu peux te faire opérer. C'est pris en charge et tout ça. Finalement, déjà, je n'ai pas envie de passer par une opération. J'ai mes bras, par exemple, qui pendent. Ça fait vraiment de la gélatine. Là, vous ne le voyez pas parce que je suis habillée avec des manches longues. Mais normalement, mes bras sont censés être de cette taille-là. Là, vous voyez, ça pendouille tout ça. À partir du dessus de mon ongle, c'est tout. La peau est un peu de gras qui pend. Donc, quand je bouge, ça balote et tout ça. Je commence à m'y faire. Je pense que c'est un des trucs qui me complexe un peu le plus sur mon corps. Pareil pour les cuisses. Ça fait le même effet. Le ventre, il pendouille pas, mais il est tout fripé, tout flasque. Les nichons, comme je vous ai dit, ils me servent de gants de toilette pour la face. Clairement, ils sont tout plat. Limite, ça me sert de bikini. Ils pendouillent vraiment énormément. À savoir que les reconstructions mamaires ne sont pas prises en compte suivies d'une opération bariatrique, puisque c'est considéré comme de l'esthétisme. Voilà, donc ça, c'est pas pris encore en compte. Pour refaire mon ventre, par exemple, je ne peux pas être prise en charge puisque mon ventre ne pendouille pas assez. Il faut que le pli, ils appellent ça le tablier, recouvre entièrement le pubis. Moi, il y arrive à peine, donc ça pendouille pas de trop. Les bras, pareil, il faut que ça pendre de autant de centimètres. Les cuisses, pareil, et tout ça. Donc, je pourrais aller prendre mes renseignements. Est-ce que j'ai envie de repasser sur le billard juste pour retendre un peu ma peau ? Je pense pas. Mon visage est bien. Mon corps, quand je suis habillée, est bien. Et quand je suis nue, il n'y a que mon mari qui me voit. Donc, voilà. Lui, ça ne me le dérange absolument pas. Mon cul, on l'appelle Flaubert maintenant, puisqu'il est tout flash aussi. Bien qu'il n'était pas très musclé avant non plus, mais avant, c'était du flash grassouillé. Maintenant, c'est du flash... Flash. Voilà, il n'y a plus rien. C'est juste... J'ai mes fesses qui pendouillent un chouïa, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Et ça ne me dérange pas, mon mari. Donc, voilà. Donc, opération pour l'esthétisme, je pense pas. Ça viendra peut-être plus tard, mais bon, après, ça sera plus pris en charge. Donc, je sais pas trop. Sinon, les plus gros inconvénients que j'ai, c'est l'acidité. Voilà, j'ai énormément d'acidité depuis... Quoi que je touche du bois ou de la peau de singe, à mottoir. Ça va un petit peu mieux depuis quelques temps. J'ai énormément d'acidité. Donc, il y a des jours où j'ai mal, tellement ça me brûle l'estomac. C'est un truc de fou. Il y a le fait... Alors, je suis pas vraiment en carence de vitamine. Je suis juste en manque de vitamine D. Mais c'est un peu comme tout le monde. Sauf que moi, du fait que j'ai eu cette opération, l'acidité plus le manque de vitamine D, j'ai mes dents qui pourrissent littéralement, qui tombent. Voilà, j'en ai qui tombent. Donc, si je devais refaire un truc chez moi, ça serait mes dents, forcément, puisque c'est ce qui me fait le plus complexer depuis très longtemps. J'avais déjà ce problème de tartre avant, maintenant, c'est de pire en pire, parce que j'ai de plus en plus de tartre à cause de l'acidité et de plus en plus de caries de dents. Vraiment, elles pourrissent, en fait, et elles se dévitalisent toutes seules parce qu'elles me font pas mal, mais elles tombent. Voilà, des fois, je pars et, bon, j'ai mes dents qui tombent. Mais ça, tant que j'ai pas 50 ans, c'est pas pris en charge non plus. Donc, voilà. Après, j'ai pas encore envie de rester 10 ans avec mes dents pourries. On est d'accord, mais voilà. Je pense que ça, c'est l'acidité et mes dents. Je pense que c'est les deux plus gros inconvénients que moi j'ai. Après, j'ai aussi énormément la tête qui tourne, donc je ne sais absolument rien faire. Par exemple, faire mon ménage, je peux pas et passer l'aspirateur et la serpillère à la suite, sinon je tourne sur place. Il faut vraiment que je fasse des pauses régulièrement et monter sur un tabouret ou quoi que ce soit. Ça, je ne le fais pas si je suis seule parce que si jamais je tombe, ça peut être dangereux. Donc, voilà, parce que des fois, même assise, j'ai la tête qui tourne. Donc, je fais vraiment attention à ça. Je prends pas de complément vitamine. C'est pas bien, je sais. Mais je suis pas en carence, donc l'un dans l'autre, c'est pas très grave. À part cette foutue vitamine D, mais bon, on habite en Belgique. Vu le pan qui fait d'or, normal qu'on soit en manque de vitamine D. Je suis pas la seule dans le cas. Je crois que c'est tout le monde qui est dans le cas. D'autres inconvénients, je vois pas. Je pense pas que ma personnalité ait changé. Les gens qui sont proches de moi peuvent le confirmer. Je n'ai pas changé, question de caractère ou quoi que ce soit. Juste que je prends un peu plus soin de moi vestimentairement parlant. Je vais mettre plus facilement maintenant un peu des jupes avec des collants, chose que je ne faisais absolument jamais avant. Enfin, je le faisais de temps en temps, mais c'était vraiment très rare que je me mette en jupe. Maintenant, j'ai peut-être un peu plus tendance à le faire, mais je reste quand même principalement en ma vie, en jogging ou en pigeon. Voilà. Et quand je vais quelque part, ça dépend des occasions. Là, j'aime bien un peu plus m'habiller un peu plus féminine. Et un peu plus, oui, avec des mini-jupes et des beaux collants ou des choses comme ça. Mais ça ne m'empêchait pas de le faire avant. Je ne le faisais pas super souvent, mais je le faisais quand même. Et je ne pense pas que je le fais plus souvent maintenant. Question de caractère, je n'ai pas changé. Je ne suis pas plus fière de moi ou des choses comme ça. Si je me trouve plus jolie, donc forcément, j'aurais peut-être un peu plus le sourire comme en caméra, en vidéo pour vous ou en photo de famille ou des choses comme ça. Je serais peut-être un peu plus souriante qu'avant parce que je sais que quand je vais voir la photo après, je vais me dire tiens, je suis jolie et pas mon Dieu, qu'est-ce que c'est gros machin, affreux. Je suis moche, je suis obèse, c'est dégueulasse. Voilà, à la fin, c'est vraiment le genre de remarques que j'avais à propos de moi-même. D'ailleurs, je vous mets maintenant un montage que ma nièce m'avait fait et ça date d'il y a quelques mois. La photo où je suis plus mince devant le sapin, c'est la photo de Noël de l'année dernière. Je n'ai pas forcément, mon corps n'est pas forcément modifié depuis. De toute façon, vous l'avez déjà vu en vidéo, il n'y a pas très longtemps, dans mon hall Vinted. Je vous le remets juste ici. Et voilà, je pense que pour résumer, c'est ce que j'avais à dire, je crois. J'essaie de réfléchir pour rien oublier parce que vu que c'est la dernière vidéo, il ne faut pas que j'oublie non plus un élément important, mais je crois qu'on est bien là. Mes mensurations, je ne les ai pas reprises, je ne les prends plus puisque maintenant, je suis à peu près la taille de vêtements que je fais. A savoir que vous perdez aussi une taille, enfin, ou deux, en pointure de chaussures. J'ai perdu, je suis passée de la 39 à la 37. Mais ça, c'est parce qu'en fait, vous avez le pied qui est moins large qu'avant, donc ça s'étale moins en longueur aussi. Je ne sais pas vivre sans brassière puisque maintenant, je vous dis, sinon mes nichons, ils tombent limite par terre ou sur la table quand je mange. Donc, j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps une brassière. Alors, je ne mets pas de soutif. Moi, je n'aime pas trop les soutifs, j'ai jamais aimé ça. Mais je mets des brassières, vous voyez, avec des petites bretelles comme ça. Et voilà, c'est très bien. Elles me maintiennent vraiment très bien en place ce qu'il faut. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Et quand je mets quelque chose un peu plus serrant, je mets une gaine aussi pour que mon ventre soit un peu moins flat, de chez un peu plus plat. Ouais, non, je n'ai rien oublié. Donc voilà, vraiment, en résumé, j'ai perdu 48 kg. Je suis passé d'une taille 50, on va dire, à une taille 38. Les plus gros avantages, c'est que ma santé et ma vie est en sécurité. Voilà, après on ne sait jamais ce qui peut nous arriver, mais ma vie est plus en sécurité sans l'obésité morbide. Je suis toujours en surpoids, moi là, mais à un kilo près, je m'en fous un peu. Et les plus gros problèmes, c'est qu'il faut s'accepter physiquement. Après, quand on se voit nu, parce que ce n'est pas toujours évident de voir les plis un peu à droite à gauche. Ce n'est vraiment pas très esthétique. Moi, comme je ne l'ai pas fait dans un but esthétique de base, ça me choque moins, parce que je préfère voir ça que de me dire, on ne voit pas de faux plis dans mon bide, mais mon cœur risque de lâcher à tout moment. Tandis que là, je me dis, mon cœur va bien, et il y a des faux plis dans mon ventre. On pourrait essayer de le repasser, peut-être, mais je ne sais pas si ça m'a fonctionné. Mais voilà. Donc je pense que j'ai assez bien résumé la chose. Comme je vous dis, c'est la dernière vidéo à propos de ça, parce que je ne vais pas en parler en boucle, il n'y a pas grand-chose à redire. Là, vous voyez, c'est vraiment assez court, parce que c'est vraiment un résumé des deux dernières années que je vous fais. Vous avez plus de détails dans les trois vidéos qui ont suivi, mais dans les deux ou trois vidéos, je ne sais plus exactement. Là, c'est juste un résumé, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui me posaient des questions, surtout notamment par rapport soit à ma perte de poids ou à ma santé et tout ça. Mais voilà, je vous dis, sinon, tout va bien. Je ne suis pas malade. Vraiment, l'acidité, la tête qui tourne, c'est vraiment le plus dur pour moi. Et le fait que mes dents, je ne suis pas sûre que dans deux ans, j'aurai encore des dents. Mais sinon, le reste, ça ne me tracasse pas plus que ça. Voilà. Donc, j'espère que ça aura bien résumé pour celles qui me posaient beaucoup de questions et qui sont passées par là ou qui vont passer par là, que ça pourra vous aider un petit peu à vous booster pour la suite. Après, c'est un combat général tous les jours. Il ne faut pas croire que l'opération, c'est miraculeux. Vous maigrissez, vous ne recrocsissez plus jamais. Ce n'est pas ça du tout. On risque de recrocsir, que ce soit avec une sleeve, un bypass, un mini bypass, un anneau, n'importe quoi. On risque de recrocsir si on ne fait pas attention ça, je voulais y venir, j'ai oublié. Donc, en fait, moi, ce que je fais, dès que je me suis fixée 67 kg grand max pour ne pas monter, là, du fait que je suis descendue à 62, je pense que je vais repasser d'ailleurs ce barème à 65. Et dès que j'en suis à ce barème-là, pour être sûre, parce que je ne veux jamais revoir le 7 sur ma balance, le chirurgien m'a dit le 70, c'est le chiffre de la mort. Si tu montes à 70, tu ne redescendras plus en dessous. Et puis, après, vous grossissez parce que vous ne faites plus attention, parce qu'on se dit, ah bah oui, mais c'est que 2 kg, oh mais c'est que 3 kg, oh mais c'est que 5 kg, oh c'est que 10 kg. Mais après, pour les pertes, c'est beaucoup plus compliqué et on se retrouve avec 30 kg de plus qu'on n'a rien vu. Donc, c'est quand même un combat de tous les jours. Moi, je fais en sorte de ne pas augmenter la capacité de mon estomac. En fait, j'essaie de manger vraiment des toutes petites portions depuis le début. Alors, je mange une portion de bébé, c'est vraiment riquiqui ce que je mange. Après, je mange des crasses, je ne peux pas dire que je mange hyper sainement. Je peux manger des chips, je peux manger du chocolat, je peux manger des bonbons. C'est assez rare, mais enfin, pas les chips, les chips, c'est assez souvent. Mais je reste toujours dans des petites portions pour ne pas réagrandir mon estomac. C'est vraiment mon but principal, c'est de ne pas réagrandir mon estomac. Et si je passe au-dessus de mon 67 kg, le barème que je me suis fixé jusqu'à maintenant, je suis punie. Voilà. Pendant deux jours, c'est soupe biscotte vache-querie. Je ne mange rien d'autre et là, je repère mes 2-3 kg que j'ai pris des fois en une journée. Mais tant que je ne suis pas redescendue au moins à mon poids initial, je ne remanche pas normalement en fait. Voilà. Comme ça, au moins, je sais que je ne repasse pas au 7 et que je ne grossis pas que je fais. De toute façon, ça reste à régir ma vie et il faut lutter contre ses démons le reste de sa vie. Après, ce n'est pas de la magie. C'est juste une aide pour vous aider à maigrir et à prendre des bonnes bases. Moi, je veux garder ces bonnes bases et ne pas regrossir. Voilà. Donc, voilà. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu quand même si cette vidéo vous a été assez bien résumée. J'espère que je ne me suis pas trop emmêlée les pinceaux. Je vous ai déjà dit, moi, quand je dois parler face cam, comme ça, sans rien faire, j'ai l'impression de parler pour rien. Mais voilà. Donc, mettez-moi un pouce bleu si vous trouvez que... Voilà. Pour m'encourager dans ma perte de poids pour me dire, allez, tu ne dois pas reprendre de poids. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi parce que ça fait toujours plaisir. Voilà. D'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve soit lundi avec une vidéo bonus, soit mercredi avec la vidéo classique. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada